Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de cette évaluation des partis politiques par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation MATD. La famille, on commence vraiment à comprendre l'objectif de cette évaluation des partis politiques. Et oui, parce que dans cette vidéo vous allez voir déjà des cris de certains partis politiques dont modèle, vous allez voir, en tout cas le résultat de l'évaluation, la lettre qu'ils ont reçue ne correspond pas du tout à ce qu'ils ont donné à MATD comme document. Parce que dans la lettre, MATD dit qu'ils n'ont pas reçu le statut, pas reçu la liste des membres et ainsi de suite. Et c'est que le parti de modèle conteste vivement. Alors la famille, je vais vous lire cette sortie du ministre. Il était face au leader des partis politiques. Je vais vous lire la déclaration qu'il avait faite aujourd'hui. L'évaluation des partis politiques, ordonnée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'est déroulée entre les mois de juin et juillet 2024. Au terme de cette évaluation qui s'est passée dans la capitale Conakry et dans les 33 préfétures du pays, le MATD a organisé un atelier de restitution des résultats ce jeudi 10 juillet 2024 dans un réceptif hôtelier de la place. En présence des représentants des partis politiques, ailleurs répondu à l'appel, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, le général à la retraite Ibrahim Khalil Kondé, a rappelé les raisons qui ont motivé l'organisation de cette évaluation. Depuis plus de 30 ans, l'espace politique a connu une mutation au gré des changements de situation et des contextes, sans tenir compte du cadre juridique existant. Les créations de partis politiques se faisaient par copinage, comme les entreprises privées et personnelles. Les alliances politiques et électoralistes sont passées en groupement normal et la violence est devenue le compagnon de certaines associations politiques. Les partis politiques, au lieu d'être des forces de proposition, des instruments de participation à la gestion de la vie de la nation, se sont transformés en des instruments de propagande et de répli identitaire ethnique, a-t-il mentionné le ministre. Selon le militaire à la retraite, aucune démocratie, aucun état de droit ne saurait se construire dans un tel environnement. Raison pour laquelle, dit-il, nous devons tous accepter d'assainir notre échec politique afin de consolider nos acquis démocratiques et solidifier l'état de droit dans notre pays, a-t-il déclaré avant de rassurer qu'aucun parti ne sera laissé pour compte, mais que la loi s'appliquera désormais. Les partis politiques évalués recevront des certificats et une base de données fiables informatisées sera constituée désormais au sein du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. A cet effet, pour renforcer la gouvernance des partis politiques légalement constitués, la traçabilité de leurs activités sera assurée par les moyens de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Aucun parti politique ne sera laissé pour compte, mais la loi s'appliquera dans la rigueur. C'est aussi cela un aspect important de la réfondation, a-t-il déclaré. Il faut rappeler qu'à l'issue de cette évaluation, il y a eu 124 partis qui ont été retenus comme partis politiques légalement constitués en République de Guinée. Alors la famille, vous avez tous entendu la déclaration du ministre Ibrahim Akonde concernant cette évaluation. Et oui, on commence à comprendre l'objectif. Parce que selon eux, ils veulent assainir l'échec politique de notre pays. Parce que vous savez tous quand même, il y a plein de partis politiques. Tu peux voir quelqu'un qui se réveille aujourd'hui, demain, il est leader politique, il est à la tête d'un parti politique. Tout ça, c'est bien. En tout cas, si les choses n'ont pas de visée politique, c'est tout à fait normal. Parce qu'il y a tellement de partis politiques en Guinée, il y a d'autres même, ils n'ont même pas de siège. C'est quand les élections vont s'approcher, c'est eux qui viennent maintenant se coller à les grands partis politiques. Une fois qu'ils ont un petit nom, ça y est, ils laissent se leader maintenant pour chercher des postes ministériques ou bien même chercher quelques postes là, n'importe où. Alors ça, c'est une très très bonne chose, en tout cas. Mais cette évaluation, il y a eu des cris. En tout cas, il y a eu des cris concernant le parti modèle. En tout cas, ils contestent le résultat donné par MATD concernant le modèle. Parce qu'ils ont donné une liste d'éléments comme quoi le parti n'a pas pu, en tout cas n'a pas pu, et donné aux évaluateurs du ministère. Et c'est que le modèle a contesté qu'ils ont toutes les preuves. Ils ont donné ces éléments cités dans le résultat, en tout cas, du document du ministère. Ils ont tous donné ces documents. Et pourquoi alors le ministère de MATD a donné ce résultat au parti modèle ? Alors la famille, vous allez voir tout à l'heure l'intervention d'un élément du parti modèle qui va contester, il va contester, et puis ils prendront en tout cas une décision pour attaquer cette décision de MATD. Alors la famille, moi je pense bien, il faut quand même, il faut quand même assainir. Il faut quand même assainir. Il y a tellement de partis politiques en Guinée, je vous ai déjà dit ça. Il y a plein. Et tout dernièrement, l'évaluation de tout dernièrement, on a appris, il y avait presque 180 partis politiques. D'autres même disent 200 et quelques partis politiques. Qu'est-ce que tous ces partis politiques-là cherchent ? D'autres même savent, ils ne peuvent même pas être ses chefs de quartier. Mais ils créent des agréments, après ils vendent ça aux gens chers. Est-ce que vous comprenez un peu ? Parce qu'obtenir maintenant des agréments, c'est devenu vraiment difficile en Guinée. D'autres ont créé des partis, ça fait très longtemps, ils ont gardé l'agrément. Et puis maintenant, ils veulent quoi ? Chercher quelqu'un à qui vendre leur agrément. Alors la famille, regardez cette intervention de l'élément du modèle qui nous dit, c'est que le MATD a reproché aux partis du modèle. Et puis après, on se reprend. Et regardez par exemple là, ils ont dit, le parti a-t-il fourni des statuts valides ? Ici, c'est mis non. En plus, ils ont dit, le parti a-t-il fourni des règlements intérieurs, un règlement intérieur ? Ici, c'est mis non. Le parti a-t-il fourni la liste de ses membres fondateurs ? Ici, c'est mis non. C'est contraire à ce qu'on a fait. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Parce que c'est nous qui avons passé l'examen. Donc nous savons ce qu'on a mis sur les papiers. Nous savons ce qu'on a mis sur les papiers. Et on a des preuves de tout ce qu'on a mis à leur disposition. Parce qu'il y avait la seule communication qui était présente. Je me nomme Giawara Moïse. Je suis le représentant des modèles à cette rencontre. Et en même temps, président du bureau national des jeunes. Vous avez... Ça, c'est quel document, ça ? Bon, c'est le certificat d'évaluation après l'évaluation. Donc c'est comme si on détenait le résultat, quoi, de notre évaluation. Quelle liste des résultats ? Non, sincèrement, pour le moment, il y a une confusion totale et une incohérence totale autour des résultats. Par exemple, nous, à ce qui nous concerne, on nous a dit qu'on n'a pas fourni le statut, on n'a pas fourni le règlement intérieur qu'on n'a pas fourni la liste des membres fondateurs. Donc pour ça, nous ne sommes pas du tout d'accord. Mais j'espère qu'ils vont nous donner l'occasion pour poser le problème et que le tir soit rectifié. Donc là, il y a des anomalies ? Il y a des anomalies. Il y a une confusion totale. Nous ne sommes pas du tout d'accord. Il y a plein d'anomalies. Il y a plein de jeunes d'hommes. Donc c'est un peu ça. Vous avez dit que le réglement du Parti 5 a prouvé du tournoi ? Oui, regardez par exemple, là, ils ont dit le parti a-t-il fourni des statuts valides ? Ici, c'est mis non. En plus, ils ont dit le parti a-t-il fourni des règlements intérieurs ? Un règlement intérieur ? Ici, c'est mis non. Le parti a-t-il fourni la liste de ses membres fondateurs ? Ici, c'est mis non. Ce qui est contraire à ce qu'on a fait, on a mobilisé tous les documents sur la base de la liste qu'ils ont mis à notre disposition. Alors, nous sommes très étonnés de voir et de constater ici que c'est non. Nous contestons avec la dernière énergie. Et si l'occasion nous est donnée, je vais poser le problème. Donc, j'ai déjà attiré l'attention des responsables qui nous ont évalués. Ils sont conscients, ils ont reconnu avec moi. Oui, ils ont reconnu qu'il y a des jeunes hommes qu'eux-mêmes, ils sont surpris, qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas pourquoi il y a une incohérence entre ce qui a été fait et ce qui est sorti comme résultat. Voilà. Nous, on a pris le soin de mobiliser tous les documents sous la base de ce qu'ils ont demandé. Donc, nous sommes très surpris de constater que le résultat ne correspond pas à l'évaluation. Voilà. Nous sommes sûrs que le modèle remplit toutes les conditions. Voilà. Donc, sous la base, bien sûr, parce que nous, nous sommes pas encore... On n'a pas encore participé à une élection ni législative, ni communale, ni présidentielle. Peut-être, ce qui est de notre ressort, en tout cas, nous sommes en règle. Il n'y a aucun souci. Oui, la liste des membres... Oui, on a pris le soin de mobiliser tout ça, de mettre à leur disposition. C'est pourquoi j'ai dit que nous ne sommes pas d'accord avec les résultats. Parce que c'est nous qui avons passé l'examen. Donc, nous savons ce qu'on a mis sous les papiers. Nous savons ce... Et on a des preuves de tout ce qu'on a mis à leur disposition. Parce qu'il y avait la seule communication qui était présente. Donc, c'est pour dire que, franchement, je vous ai déjà dit que même les techniciens qui étaient au siège pour l'évaluation ont reconnu qu'il y a vraiment une incohérence au niveau des résultats. Qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Donc, ça, c'est la fiche... C'est la fiche... C'est le certificat d'évaluation. En Mocom, je vous l'ai dit, c'est comme le résultat, quoi. Vous voyez ? C'est pourquoi j'ai mis... J'ai pris... Oui, j'ai pris le soin de mettre les biques là ou sur les parties sur lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Voilà. Il y a beaucoup de points. Il y a beaucoup de points. Ce n'est pas qu'ils ne comprennent pas à leur disposition. Oui, ils disent non. Ils disent non. Or, tout ça, on a mis à leur disposition. On a mis tout ça à leur disposition. Donc, nous sommes très surpris de constater qu'ils n'ont pas pris le soin de mettre les résultats qu'on a mis à leur disposition sur la fiche. Qu'est-ce que vous espérez ? J'espère qu'ils vont rectifier le tir. Et nous allons nous battre jusqu'à ce que le tir soit rectifié. Parce qu'il faudrait qu'il nous rétablisse dans notre droit. Il faudrait qu'il donne nos résultats. Donc, on ne peut pas accepter qu'on nous impose des résultats qui ne correspondent pas au travail qui a été fourni par le monde. Voilà, la famille, vous avez tous écouté le président de la jeunesse du modèle, du parti modèle, ce qu'il a déclaré. Et si ça, ça s'avère vrai, c'est très, très grave. Parce que si même les techniciens qui ont évalué ces partis politiques disent que les résultats qu'on a donnés sont différents du résultat qu'eux, ils ont donné à MATD, ça veut dire que c'est très, très grave, cette situation. Parce que, c'est pour ça que j'ai dit, moi, j'ai peur. Si cette évaluation, ça n'a pas de visée politique, par exemple, pour éliminer les partis politiques au fait qu'ils dérangent, si ce n'est pas pour ça, je suis tout à fait d'accord. En tout cas, l'évaluation des partis politiques. Mais cette déclaration du président de la jeunesse du modèle concernant les techniciens même qui ont évalué ces partis politiques disent qu'ils ne comprennent pas parce qu'eux, ce n'est pas les résultats qu'ils ont donnés. En tout cas, ça, c'est très, très grave. C'est très, très grave. Ah oui, c'est très, très grave. Si les résultats ont été changés, c'est très grave. Et oui, ça veut dire qu'on commence déjà mal. Avant même les élections, on commence déjà mal. Les petits trucs là, l'évaluation-ci, on commence à tricher dans ces petits trucs. Et puis, l'élection qui vient bientôt, ça veut dire que c'est très grave. Alors la famille, partagez cette vidéo au maximum. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada